Bonjour tout le monde, Dominique Lessard! Cette semaine, je vous parle de la traduction automatique d'un site web. En fait, j'ai eu l'idée, la semaine passée, j'ai reçu une recette en espagnol d'une de mes amies et je ne voulais pas faire d'erreurs et tout, donc j'ai utilisé la traduction automatique directement dans mon furteur. Je me suis dit que c'était une bonne idée de vidéo à partager, donc j'ai travaillé là-dessus et je vous montre ça. En fait, c'est vraiment pratique, ça vous permet d'éliminer toute barrière de langue sur Internet en naviguant sur des pages web qui ne sont pas dans votre langue maternelle. Vous allez pouvoir traduire automatiquement n'importe quelle langue, que ce soit l'anglais, l'espagnol. Vous pouvez même ajuster votre furteur pour qu'il le fasse directement sans que vous n'ayez rien à faire. Donc, vous avez l'impression que toutes les pages web sont dans votre langue. Moi, je le fais de façon manuelle, mais vous pouvez ajuster ça. Je vais vous montrer comment faire. Je vais vous le montrer dans Google Chrome, dans Microsoft Edge, mais je vais vous le montrer aussi dans Opera et aussi dans Firefox. Et vous allez voir, c'est facile et ça se fait en un clin d'œil. C'est simplement de le savoir, mais je vais vous montrer comment faire. Et on va aller faire ça, mais avant tout, si vous êtes curieux comme moi, allez faire un tour sur lefiltre.com. C'est mon infolettre. Je vous envoie un petit courriel tous les vendredis. Et je vous propose des choses que j'ai découvertes dans la semaine. Donc, allez voir ça. Et là, on va aller sur le PC, puis je vais vous montrer comment ajuster votre furteur pour faire la traduction automatique d'un site web. Donc, comment faire pour toujours lire une page web dans notre langue maternelle? C'est très simple. Disons que quelqu'un m'envoie une recette de paella sur un site web et que c'est en anglais. Je suis capable de la lire, mais j'aimerais mieux la lire dans ma langue maternelle. C'est très simple. Même si je suis dans Google Chrome, ce que j'ai à faire, c'est clic droit. Et on va descendre ici sur traduire en français. Donc, je fais clic droit et j'ai une petite icône ici qui apparaît. Et là, je peux changer entre français et anglais à volonté en utilisant cette fonction. Si je clique sur les trois points ici à droite, je peux sélectionner une autre langue pour le traduire dans une autre langue. Je peux aussi toujours traduire les pages qui sont en anglais. Moi, je le recommande moins. J'aime mieux le traduire quand j'en ai besoin. Ne jamais traduire les pages rédigées en anglais, c'est ce qu'il faut mettre. On va pouvoir le faire manuellement. Donc, vous avez les options ici. Ne jamais traduire ce site. Ce serait pour ce site en particulier. La page n'est pas en anglais. C'est pour indiquer à Google qu'il s'est trompé en détectant la langue. Donc, c'est comme ça qu'on va faire ça. Si vous utilisez, disons, Microsoft Edge, ce n'est pas plus compliqué. On va être comme ça ici. On peut le faire de deux façons. On peut encore une fois cliquer, clic droit et venir faire traduire en français ici. Mais, on peut aussi utiliser un petit bouton qui est déjà inclus en haut à droite, ici en haut. Et on clique. Et là, on va avoir l'option de traduire. Donc, je peux aussi le traduire dans n'importe quelle autre langue de mon choix. Et je peux aussi lui demander de traduire automatiquement les pages en anglais, ce que je ne recommande pas. Donc, j'ai juste à peser. Et la page va être traduite directement en français. Puis, pour vous montrer, on peut aussi traduire une page. Si quelqu'un m'envoie une recette directement d'un site espagnol, disons que ce n'est plus de l'anglais. Je peux faire exactement la même chose. Donc, je clique, traduire en français. Donc, l'espagnol devient en français. Et je peux, en fait, faire ça pour n'importe quelle langue. Donc, si je reçois un site d'une autre langue, je peux carrément aller le modifier. Donc, toutes les langues sont possibles. Donc, si je reçois un site en birman, en basque, je vais pouvoir le traduire en utilisant ces fonctions-là. Alors, pour ceux qui utilisent Opera, Opera n'est pas livré avec un outil de traduction directement dans le furteur. Donc, il va falloir installer une extension. Comment on fait ça? On va ici en haut à droite. On clique sur le cube qui est « Extensions ». On clique sur « Gérer les extensions ». Et ensuite, on va aller ici à gauche dans « Obtenir plus d'extensions ». On clique dessus et on va arriver dans la page d'Opéra où on peut télécharger les extensions. Là, moi, je vous conseille, en fait, d'écrire « Translate » en anglais dans le menu de recherche. Et de cliquer sur la loupe. Et là, on va avoir toutes les extensions qui peuvent nous permettre de traduire. Moi, l'extension que je vous conseille, ce serait celle-là ici, « Translator ». Il y en a d'autres. Moi, j'utilise « Translator » parce qu'elle me permet de traduire la page au complet d'un seul coup, comme avec Chrome et Microsoft Edge. Donc, on va cliquer dessus. Et là, on va faire « Ajouter à Opera ». Une fois qu'il est ajouté, on voit l'icône ici qui est « Ajouter ». On clique sur notre cube. Et là, on va vouloir fixer cette extension dans notre menu. Donc, on clique ici, « Épingler ». Et là, on voit notre bouton qui est là. Là, on peut revenir. Et là, on a notre page. Et elle est en espagnol. On veut la traduire. Donc, on va cliquer ici sur notre bouton. Et là, on a ça ici. Moi, la façon que je fonctionne, c'est de cliquer sur le lien ici qui va me permettre de traduire toute la page d'un seul coup. On aurait pu aussi écrire du texte ici, copier-coller du texte, utiliser le bouton « Translate ». Ça aurait fait une traduction directement. Je pense que je peux vous faire un exemple rapide. Donc, on voit, on copie. Et là, on a le bout de texte. Mais moi, j'aime mieux cliquer ici. Et là, ça va m'ouvrir une deuxième page qui utilise en haut ici le menu de traduction de Google. Et on va avoir notre page qui est directement traduit en français. Donc, c'est beaucoup plus simple. Puis, on a la page au complet. On n'a rien besoin d'autre à faire. Et si on veut changer les langues, c'est ici en haut. Donc, ça, c'est la façon la plus simple avec Opera pour faire des traductions directement sur un site web. Maintenant, au tour de Firefox. Donc, si vous utilisez ce furteur, Firefox n'est pas livré avec un outil de traduction. Pareil comme Opera. Donc, pas d'outil de traduction intégré directement. Contrairement à Chrome ou à Microsoft Edge. Donc, il va falloir installer une extension. Donc, comment on fait ça? On s'en va ici dans le menu à droite. Et on va descendre dans « Modules complémentaires et thèmes ». On clique. Et là, on va vouloir, dans le fond, installer une nouvelle extension. On va rechercher ici en haut, dans le menu recherché. Et on va marquer « Google Translate ». Et on fait la petite loupe. Et là, on va arriver ici où on propose plusieurs extensions. Celle que je vous recommande, c'est la même qui est recommandée par Firefox. C'est d'utiliser « To Google Translate ». Donc, on clique dessus. On clique sur « Ajouter à Firefox ». Et là, il nous demande si on veut le faire. Oui, on ajoute. Et maintenant, notre extension est installée. On peut autoriser l'extension à s'exécuter dans une fenêtre de navigation privée. Si vous utilisez les fenêtres privées, vous pouvez l'utiliser. Donc, moi, je le coche ici. Et je clique ici. OK. Donc, on a notre extension qui est installée. Et là, comment l'utiliser? Bien, dans le fond, ça va être assez simple. On va s'en venir ici. Et là, pour notre page, on n'a qu'à faire un clic droit n'importe où dans la page. Et on a notre option ici « Translate this page ». Donc, on va cliquer dessus. Et ça nous ouvre une deuxième page où on va avoir le menu de Google Translate en haut. Pareil comme dans Opera. Et on va pouvoir avoir notre page qui est traduit. Et on va pouvoir changer nos langues ici en haut assez facilement. Et effectuer les traductions comme ça. Donc, c'est comme ça qu'on va ajouter l'outil de traduction directement dans Firefox. Alors, c'est tout pour cette courte vidéo. J'espère que ça a été utile et que vous allez vous en servir. J'adore toujours quand vous me parlez. Donc, laissez-moi des commentaires dans les vidéos. Ça me fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi aller sur ma page Facebook. On peut se parler là. Et dans le fond, je vous revois la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.